Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo, Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos de l'évolution du robot. Donc là comme vous pouvez le voir dans le gameplay, la jambe de droite a été construite. Alors il faut savoir que moi j'aurais appelé cette étape la numéro 3, mais en réalité c'est la numéro 4. Parce qu'en fait les data mineurs ils ont déjà dit que la phase numéro 1 c'était l'histoire de la plaque qu'il y avait sur tout simplement un prézure plan. Donc la base, ensuite il y avait les jambes la phase 1, puis après avec le tibia de gauche, ensuite la phase 2 c'était le tibia de droite, puis après la phase 3 c'était la jambe gauche, et là on est à la phase 4 parce qu'il y a les deux jambes. Je tenais à me corriger auprès de vous, comme ça vous n'êtes pas perdus, on est bien à la phase 4. Alors il faut savoir que la phase 5, qui sera normalement lundi si il continue le révolution de tous les deux jours, d'une partie du robot qui soit construit, la phase 5 ce sera le torse entier. Donc ça comptera le bassin, donc du bassin jusqu'aux épaules, donc vraiment tout le torse avec le ventre et tout ça. Alors la phase 6 ce sera le bicep gauche, donc ce sera mercredi, et la phase 7 ce sera le bicep droit, donc ce sera vendredi. Donc vendredi prochain on aura le bicep gauche et le bicep droit. Ensuite dimanche prochain on aura l'avant bras gauche, et puis mardi prochain on aura, donc presque dans deux semaines, on aura le bras droit, l'avant bras droit. Et ensuite, donc mardi, donc ce sera jeudi, donc jeudi prochain encore, donc dans plus ou moins 10 voire 12 jours, donc dans deux semaines quasi, et bien il y aura seulement la tête. Alors on ne sait pas à quoi ça ressemble la tête, pour l'instant on n'a aucune information là-dessus. Mais ça va prendre plus ou moins entre 10, 12, voire 14 jours pour que la tête apparaisse, si bien sûr il garde leur évolution de tous les deux jours, une évolution du robot. Voilà, s'il garde ce rythme là, normalement ça devrait aller plus ou moins vite. Alors il faut savoir que j'ai découvert que le robot s'appelle Dogus. Alors sûrement beaucoup d'entre vous le savent déjà, moi je n'avais pas vu ce petit détail. Et en fait là je vous affiche une petite image, où justement on voit le pied, et en haut à gauche, donc dans objet, il est marqué SM Dogus Volcano Foot. Donc voilà, ça c'est le nom du robot, il va s'appeler Dogus. Alors il faut savoir que le monstre de Polar Peak, il s'appelle Catus. Alors à la fin de la saison, donc dans 16 jours plus ou moins, on aura un combat épique entre Dogus et Catus. Donc ça ce sera la fin de la saison 6, les mecs ce sera le combat épique. Donc c'est vraiment assez ouf, parce qu'il est géant. Le robot il va être géant. Je pense que ça va vraiment être un putain d'événement unique à ne pas louper ce jour là. J'espère que je serai disponible pour le live. Mais franchement je pense que ça va vraiment être du très très lourd. Alors maintenant je vais vous afficher des petites images qui comparent le pied du robot à d'autres éléments. Donc là je vous affiche une image où on compare le pied avec un joueur et avec un bus de réanimation. Donc regardez un peu le bus de réanimation, il n'arrive même pas. En fait il fait la taille de la semelle de la chaussure du robot quoi. Le pied du robot fait 10 fois la taille du camion de réanimation. C'est juste énorme. Alors pour vous donner encore un peu plus un aperçu de tout ça, je vous affiche une autre image où il compare le pied avec le bus qui nous emmène sur l'île et les hangars. Donc là vous pouvez voir que le hangar il fait quasi la taille du pied. Peut-être un petit peu plus grand je ne sais pas. Sur cette image on a du mal un peu à percevoir la taille réelle. Mais je pense que quand le robot va se déplacer, c'est comme s'il se déplaçait avec deux hangars en fait. Les pieds c'est le pied gauche et le pied droit. C'est les deux hangars de Stidivo qui se déplacent sur la map tu vois. Donc t'imagines bien les ravages que ça va faire. Une petite maison elle va se faire défoncer mon frère. Elle ne va rien comprendre du tout. Moi je pense que ça va être juste épique. Alors là je vous affiche une dernière image. Cette dernière image c'est une comparaison entre le château de Polar Peak et le pied complet du robot d'Auguste. Donc rien que le pied droit je dirais c'est le pied droit. Et regardez moi ça, le château de Polar Peak qui était l'endroit le plus haut dans Fortnite. Et bien il n'arrive même pas à la rotule du robot. Il arrive à peine au mollet du robot. C'est juste énorme, c'est juste officiel. Donc il y aura un château, même plus qu'un château qui va se déplacer sur Fortnite. Donc ça fait penser au robot dans Pacific Rim. Donc c'est un film sur Fortnite, j'ai jamais... Sur Fortnite non, c'est un film tout simplement qui s'appelle Pacific Rim. J'ai jamais regardé, c'est un film avec des géants robots qui combattent des monstres si je me trompe. Et si je ne me trompe pas. Et donc voilà, ça fait un peu penser à cette référence à Pacific Rim. Donc un géant robot qui va combattre un autre monstre. Donc je pense que ça va vraiment, vraiment être épique. Donc voilà, c'est tout pour ces informations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et n'oubliez surtout pas le petit code créateur soit CoolMekYTV dans la boutique de Fortnite qui fait plaisir. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoapoolMek. Et ciao. Peace.